Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment apporter de la couleur à vos photos et non seulement ça, je vais vous apprendre aussi comment le faire automatiquement sur toutes les photos. Hello guys, je m'appelle Hakim et bienvenue sur Fooze Photo Vidéo, la chaîne qui vous parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Donc aujourd'hui, nous allons voir justement comment apporter un peu de couleur à votre photo, mais c'est quelque chose qui va peut-être vous prendre du temps, donc dans un second temps, je vais vous montrer aussi comment automatiser tout cela. Donc n'hésitez pas à télécharger les deux images en description et de me suivre pas à pas. Donc allons sur Photoshop, je vous montre tout cela. Donc voilà, nous avons nos deux images téléchargées Photoshop. Donc ce que nous avons fait, nous allons justement essayer de le faire sur cette image et essayer d'appliquer la version automatisée sur la seconde image. Donc nous allons commencer par cette image. Ok. Donc déjà, donc avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose. S'il y a certaines notions que vous ne comprenez pas ou vous voyez qu'il y a certains cas élémentaires qui sont un peu flou pour vous, j'ai fait une formation gratuite justement que vous allez voir en commentaire qui vous permet justement de comprendre les bases de Photoshop. Mais si vous êtes déjà habitué au logiciel, il n'y a pas de souci, je vais quand même essayer au maximum de vous détailler tout ce que je vais faire. Mais si ça reste flou pour vous, cela veut dire que vous avez vraiment besoin de cette formation, elle est tout à fait gratuite. Cliquez juste sur le lien dans la description et vous allez avoir accès gratuit à la formation qui va justement vous permettre de vraiment maîtriser Photoshop. Bon là, nous avons notre image et j'aimerais vous préciser que vous voyez que justement la photo a été bien faite, c'est-à-dire que nous avons quand même le focus qui a été fait sur justement notre sujet. Donc très important de le savoir parce que la méthode que je vais vous montrer justement se base sur la mise au point. Donc si déjà pendant la prise de vue, vous n'avez pas une photo qui est bien focussée sur justement votre sujet, je pense que cette méthode ne marchera pas. Donc c'est vraiment très important de le savoir. Donc maintenant, nous allons commencer. Ce que je vais faire justement, je vais aller dans la sélection ici et je vais choisir zone de mise au point. Donc là, j'ai une fenêtre qui s'affiche. Donc ce que la fenêtre est en train de faire actuellement, c'est qu'elle est en train de justement, comme vous voyez, essayer de détecter les parties de zone de mise au point. Donc vous voyez que justement, c'est pas assez parfait parce que justement, il y a des parties qui manquent. Donc ce que vous avez fait avec cet outil juste ici, vous allez essayer de compléter les parties qui manquent. Donc vous voyez, essayer de compléter comme ceci. Vous voyez là, tout juste détecter pour la bille. Donc vous avez fait pour le bras aussi, comme ceci. Voilà. Donc vous n'avez pas forcément besoin que la sélection soit parfaite. Et déjà, qui trouve déjà les bonnes parties, c'est le plus important. Donc on va récupérer un peu des bras ici aussi. Donc je dirais que c'est déjà correct. Peut-être aussi un peu le short en bas. Voilà. Donc là, je dirais que c'est correct. Je peux faire OK. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer ce qu'on appelle juste ici, la courbe de transfert de dégradé. OK. Donc quand je vais le créer, OK, vous allez voir qu'il est tout de suite créé. Bon là, justement, vous voyez que la couleur a changé. C'est tout à fait normal parce que nous avons fait la sélection sur l'individu. Mais nous allons changer la couleur tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Donc nous avons la première courbe de transfert de dégradé. Et je vais le renommer ici. Je vais l'appeler sujet. Et ce que je vais faire, je vais dupliquer ce calque pour dupliquer ce CTRL J. Donc maintenant que je duplique, je vais m'occuper de l'arrière-plan. D'accord. Parce qu'il y a deux choses dans cette image. Il y a le sujet et l'arrière-plan. Donc vous allez voir que, justement, quand vous regardez ici, le masque de fusion, d'accord, vous allez voir que la sélection est faite sur l'individu. Donc je vais la changer sur l'arrière-plan. Donc je sélectionne le masque de fusion, très important. Donc il est déjà sélectionné ici. Et j'appuie sur la touche CTRL I. Et vous venez de voir que, justement, la partie blanche a changé. Donc en fait, on vient de sélectionner l'arrière-plan. Donc vous avez vu, étant donné que nous avons sélectionné ici le sujet et l'arrière-plan, toute la photo est devenue noir et blanc. C'est tout à fait normal. Donc nous allons essayer de nous concentrer sur chaque partie de l'image. Donc ici, je prends le sujet. Donc je vais justement décocher ici le calque de vision de l'arrière-plan juste pour me concentrer sur le sujet. Ok. Et nous allons essayer de changer la couleur. Donc à la base, qu'est-ce que je recherche? Je recherche quelque chose d'assez vert, vert, c'est-à-dire en arrière-plan vert, mais légèrement vert aussi dans les basses lumières de notre sujet et sur les hautes lumières, quelque chose d'assez orangé. Ok. Donc, je vais vous expliquer tout ça. En fait, lorsque vous allez double-cliquer ici, ok, vous allez voir qu'il y a la fenêtre de propriété qui s'affiche. Ok. Donc je vais double-cliquer aussi. Ok. Vous voyez ici qu'on a ce qu'on appelle la courbe de transfert dégradé. Donc c'est ça, cette courbe. Comment elle fonctionne? En fait, plus à gauche, vous avez justement les parties les plus sombres de votre image et plus à droite, vous avez les parties les plus claires de votre image. Et entre les deux, justement, la couleur va se faire de façon dégradée. Et c'est quelque chose de très rapide pour que je vous explique en fait comment ça se passe. Lorsque je clique sur le petit carré, si vous avez vu qu'il y a justement le sélecteur de couleurs qui s'affiche. Donc si je choisis le vert dans les basses lumières comme ceci et je fais OK. Et dans les hautes lumières, j'ai choisi peut-être de l'orange. Juste un exemple comme ça, vous allez voir. Donc vous allez remarquer que si vous regardez bien dans les ongles, justement, j'ai un peu de vert. OK. Mais dans les hautes lumières, c'est-à-dire là où il y a plus de lumière, j'ai un peu d'orange. Donc c'est la même chose que... Donc c'est comme ça que fonctionne l'outil de transfert dégradé. Justement, vous avez vu dans les basses lumières, j'ai le vert. Et dans les hautes lumières ici, j'ai un peu de l'orange. Et vous allez voir que le dégradé, c'est justement entre les basses lumières et les hautes lumières. J'ai quand même une certaine variation progressive qui part du vert à l'orange. Maintenant, là, la variation est faite de manière uniforme, c'est-à-dire que nous avons autant de vert dans les basses lumières qu'autant de l'orange. Mais si je veux justement balancer justement cette variation, je vais cliquer sur... Vous allez voir ici le petit losange. Faites très attention. Lorsque vous avez une main, comme ceci, c'est différent que lorsque vous avez juste la souris. Lorsque vous avez une main, justement, ça va vous faire créer autre chose. D'accord? Mais si vous avez juste la souris qui est affichée, là, lorsque vous allez cliquer, vous allez pouvoir, vous voyez, balancer un peu. Vous voyez là, je peux avoir plus de vert ou plus d'orange. Donc moi, étant donné que c'est la peau d'un être humain, j'aimerais avoir plus d'orange. Donc je vais être légèrement balancé pour donner plus de place à l'orange. Mais pas trop non plus. Donc on va faire comme ça. Je pense que c'est correct. Là, je vais faire OK. Donc vous voyez là, je viens d'avoir quelque chose. Bon, c'est pas encore quelque chose de correct. Justement parce que je suis en mode normal. Lorsque je vais changer le mode maintenant en mode lumière tamisée. OK. Qui est un mode de fusion du calque. Vous allez voir que la différence est déjà pas mal. OK. Maintenant, étant donné que nous avons fini de faire la colorimétrie de notre sujet, je vais décocher la case. D'accord. Et nous allons nous concentrer sur l'arrière-plan. Donc je vais recocher la partie de l'arrière-plan. OK. Et là, je vais justement double cliquer ici. Très important. Et vous allez voir la fenêtre de propriété qui s'affiche. Je vous allez voir toujours la coupe des transferts dégradés que nous allons modifier. Là, actuellement, c'est juste du blanc noir. OK. Donc nous allons mettre ici dans les basses lumières en double cliquant ici. Du vert. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux assez de vert. Donc je vais faire du vert foncé. Un peu plus foncé. Justement parce que là, ce sont les basses lumières. Donc quelque chose comme ceci, ça devrait être bon. Et dans les hautes lumières, je vais mettre un peu de marron, d'orange. Comme ça, je fais OK. Je fais OK aussi. Et là aussi, je vais changer le mode de fusion à lumière tamisée. Donc vous voyez, je viens de changer aussi l'arrière-plan. OK. Maintenant, lorsque je vais sélectionner le sujet et l'arrière-plan, voilà ce que ça donne au total. Maintenant, chaque acte peut être ajusté avec l'opacité. C'est à dire que si, par exemple, je trouve que au niveau de mon sujet, il est un peu trop coloré. Je peux justement diminuer l'opacité comme ceci. Vous voyez. Donc ça vous permet d'atténuer l'effet. Et si, par exemple, diminuer l'opacité de l'effet en général, je vais juste sélectionner le premier, maintenir la touche contrôle et sélectionner le second pour ne pas perdre la première sélection. Mettre les deux dans un groupe, donc contrôle plus G. Une fois que les deux sont dans un groupe, vous faites un avant, après, vous voyez que c'est l'ensemble de la modification qui s'affiche ou se désactive. Et là, maintenant, je peux diminuer l'opacité générale, juste comme ceci. Voilà. Et quand je fais un avant, après, vous voyez, on vient de changer justement la colorimétrie générale de notre image. Donc, en termes de couleurs, vous faites ce que vous voulez, parce que les goûts, ça ne se discute pas. OK. Mais le plus important, c'est de savoir qu'il y a une méthode qui existe, ce qui va vous permettre, justement, d'apporter de la couleur dans l'arrière-plan, comme sur le sujet, tout en considérant que, justement, le sujet est bien détaché de l'arrière-plan. OK. Donc là, nous venons de finir notre colorimétrie. D'accord? Maintenant, dans un second temps, nous allons essayer d'automatiser tout ça, justement, parce que nous venons de faire une section d'action que nous pouvons automatiser, c'est-à-dire que nous n'aurons pas besoin de le faire sur d'autres images. Imaginez, c'est un shooting que vous avez fait. Vous avez peut-être 300 images. Ça va être vraiment fastidieux de faire tout ça sur l'ensemble des images. Donc, il y a ce qu'on appelle des actions. Et c'est justement ces actions-là qui vont nous permettre, justement, d'automatiser tout ce que nous venons de faire. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment, justement, utiliser les actions. Donc, ce que je vais faire, comme vous savez déjà comment on procède, je vais aller un peu plus vite dans un second temps. Donc, je vais supprimer, justement, ce qu'on vient de faire. Donc, je vais le mettre dans la corbeille en appuyant sur Direct. Et là, nous revenons à notre photo initiale. Maintenant, nous allons venir ici. Vous voyez ce qui est ici, c'est écrit actions. D'accord? Donc, c'est ça qui va nous permettre d'avoir les actions. Si vous n'aviez pas les actions ici, allez dans fenêtre OK et cliquez actions ici. Donc, ça va revenir. D'accord? Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer des actions. Donc, pour créer des actions, il faut justement cliquer juste ici et choisir une nouvelle action. Donc, il va reporter. C'est quoi le nom de votre présentation? Donc, comme nous, on va l'appeler. On a apporté du vert et de l'orange. Donc, on va mettre vert, on va mettre ton. On va écrire vert, orange. Moi, qu'est-ce que je fais? Vert, voilà, orange. Donc, je disais tout à l'heure que moi, ce que je fais, je mets ton, vert, orange, c'est-à-dire ton, c'est la couleur. Vert, je dis vert, c'est pour l'arrière-plan. Orange, c'est pour le sujet. Donc, c'est comme ça que j'arrive à me retrouver parce que j'ai plusieurs actions. Ensuite, il me demande justement où j'ai envie de mettre l'ensemble de les actions. Donc, moi, j'avais déjà un dossier que j'ai appelé mes actions. Donc, je vais le mettre dans mes actions. Mais vous pouvez justement garder actions par défaut. Ça va se mettre dans les actions qui sont déjà présentes. Donc, vous allez voir ici, j'ai deux dossiers. Mes actions, j'ai ici commande. Vous pouvez le mettre dedans. Mais moi, je vais le mettre dans mes actions. Mais si vous le mettez juste directement, c'est correct aussi. Il n'y a pas de souci. Et là, je vais faire enregistrer. Donc, au moment où j'appuie sur enregistrer, tout ce que je vais faire, c'est-à-dire création de calques, de dégrader, tout ce que j'ai fait à partir de maintenant est en train d'être enregistré. Donc, soyez sûr de ce que vous faites et ne faites pas d'erreur. Donc, qu'est-ce que nous avons fait au début? Ok. Nous avons créé justement une sélection. D'accord? Sur l'arrière-plan ici. Donc, déjà, moi, je conseille toujours à mes étudiants justement de copier l'arrière-plan. Parce que si vous travaillez directement sur l'arrière-plan, ça risque peut-être de créer certains soucis, pardon. Et si vous avez certains soucis, justement, vous pouvez pas revenir en arrière. Parce que justement, vous avez travaillé directement sur l'image originale. Donc, je vais dupliquer justement le calque en appuyant sur CTRL plus J. Donc, voilà, je viens de dupliquer le calque. Donc, c'est en train d'être enregistré. Vous allez voir ici, c'est écrit calque par copie. Donc, ça enregistre tout ce que vous faites. Ensuite, maintenant, je vais aller dans ce qu'on avait fait. Sélection. On avait fait zone de mise au point. Là, il va essayer de trouver la zone de mise au point comme tout à l'heure. Là, surtout, ne faites pas comme on a fait tout à l'heure, de manuellement essayer de trouver. Parce que justement, le sujet ne sera pas à la même position pour toutes les images. Donc, si vous commencez à faire du cas par cas, ça va pas s'appliquer à toutes les images. Donc, ce que vous pouvez faire ici, c'est de modifier justement la plage de netteté. D'accord? En l'augmentant un peu. Ok? Pour avoir récupéré plus de détails justement. Vous voyez là, on vient d'avoir un peu plus de détails. Peut-être reculer un peu. Non, on va avancer encore un peu. Juste un peu plus. Voilà. Donc, ça, c'est déjà bien. Ne vous cassez vraiment pas la tête. Si vous avez déjà un résultat assez approximatif, c'est déjà bien fait. Ok? Et après, justement, vous allez créer dans un premier temps, une coupe de dégradés. Comme ceci. Ok? Et vous allez faire CTRL-J pour le dupliquer. Ensuite, pour la seconde partie, c'est-à-dire celui de l'arrière-plan. Vous allez sélectionner le max de fusion et vous allez faire CTRL-I. Voilà. Et là, je vais renommer mon casque en l'appelant sujet. Ok? Et ici, je vais le renommer en appelant arrière-plan. Voilà. Maintenant, je vais décocher l'arrière-plan. On va se concentrer sur le sujet. Ok? Donc, on clique justement ici. Pas ici. Juste ici. Ok? Et nous allons essayer de changer la couleur de l'arrière-plan en cliquant sur les propriétés de la coupe de transfert dégradés. Donc, dans les hautes lumières, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait mis, si je me rappelle, bien du vert. Donc, on va refaire la même chose. On va mettre du vert comme ceci. Ok? Et on va faire OK. Et dans les hautes lumières, on va mettre plus quelque chose d'orange. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, comme je vous avais dit ici, balancer un peu, c'est-à-dire avoir un peu plus de marron, justement. Et je fais OK. Ensuite, je change le mode de fusion de mon calque en lumière tamisée. Donc, voilà. Donc, pour l'arrière-plan... Pardon. Pour le sujet, justement, on vient de changer la colorimétrie. Si vous trouvez que c'est un peu trop fort, vous allez diminuer, justement, l'opacité. Ok? Moi, j'aime bien diminuer l'opacité de façon générale. Donc, je vais le laisser à 100% pour l'instant. Après, je vais décocher, justement, le sujet et me concentrer sur l'arrière-plan. Quand je sélectionne l'arrière-plan, je le réactive. Je vais dans les propriétés en cliquant ici. Voilà. Et dans les hautes lumières, on va mettre aussi du vert. On va chercher un vert quand même qui est assez sympa. Donc, prenez du temps à faire vos tests. Il n'y a pas de problème. Si vous aimez ce que vous faites, c'est le plus important. Ok. Donc, moi, j'aime bien ça. Je fais OK. Et dans les hautes lumières, nous allons prendre, justement, un peu de teinte orange et marron, comme ceci. Je pense que c'est cool. Je fais OK. Et je fais OK. Je change le mode de fusion en lumière tamisée. En parlant de lumière tamisée, vous pouvez essayer les autres modes de fusion aussi. Ça vous permet de faire vos tests. Mais moi, comme je le fais d'habitude, je sais que le mode lumière tamisée n'est pas mal. Mais si vous pouvez, on peut choisir l'incrustation et on peut faire différent. Vous allez voir, c'est la même chose. C'est juste que l'incrustation donne un peu plus un rendu contrasté. Mais on va le prendre si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et je vais réactiver le sujet pour voir ce que ça donne au total. Donc, voilà l'image. OK. Donc, je vais regrouper les deux images. Donc, CTRL, je sélectionne le second sujet. Je fais un CTRL G, justement. Et là, je fais un avant, après, général. Et là, maintenant, je peux diminuer l'opacité. Pour voir ce qui m'intéresse. 65. Voyons voir avant, après, 65. Je vais diminuer encore un peu. Voyons voir ce que ça donne. OK. Là, je vais essayer 50. On va voir ce que ça donne à 50%. J'aime bien 50%. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que nous sommes en train de faire jusqu'à présent est en train d'être enregistré. OK. Donc, si vous êtes satisfait avec, justement, votre retouche, ce que vous allez faire maintenant, vous allez revenir dans les actions ici. Et vous allez stopper les actions. Donc, dès que vous stoppez, justement, ça veut dire que l'enregistrement est terminé. On va faire finir. Voilà. Donc, nous venons de finir. Si on remonte un peu, vous allez voir ici. C'est écrit dans mes actions, il y a ici. C'est écrit ici. Ton vert orange. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons voir si, justement, l'automatisation que nous avons fait marche. Donc, je vais, justement, supprimer. Donc, là, nous sommes à la case départ. D'accord. Nous ne faisons rien. Nous allons juste venir dans les actions ici. Nous allons choisir ton vert orange. OK. Et nous allons faire play. C'est-à-dire déroule tout ce que nous avons fait. Donc, je fais play. Donc, je ne touche rien. Et vous voyez, il vient d'automatiser tout ce que nous venons de faire. Et nous avons pu le refaire en un seul clic. Maintenant, pour voir vraiment si ça s'applique à toutes les images. Justement, nous allons appliquer cette action sur, justement, la deuxième image. Donc, on va venir ici. Et nous allons appliquer l'action. Et nous allons voir si, vraiment, nous avons le même résultat. Donc, nous avons ton vert ici. Voilà. Et nous allons faire play. Et vous voyez, nous venons, justement, d'appliquer la même chose sur une autre image, hein, que nous n'avons pas utilisé au départ. Donc, comme je vous ai dit ici, vous trouvez que c'est un peu trop fort. Il y a toujours l'opacité qui est là, qui va vous permettre, justement, d'ajuster, justement, à quel point vous voulez que le filtre, justement, s'applique sur les images. Voilà en gros tout ce que vous devez savoir sur comment apporter de la couleur à votre image. Et ensuite, comment automatiser tout cela. Si certains outils de Photoshop sont un peu flou pour vous, n'hésitez pas, justement, à prendre ma formation gratuite. Elle va vous donner le B à bas sur Photoshop et va vraiment vous apprendre tout de A à Z. Si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu et surtout à t'abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche si tu veux être informé de mes prochaines vidéos. Sur ce, moi, je te laisse. Tchuss ! Donc, voilà tout ce que vous devez savoir dans un premier temps, comment apporter une différente colorimétrie à une image dans un secrétaire. À la consulter, elle est vraiment très bien. Elle est 100% gratuite. Et...